tu es fan de fibres de carbone tu aimerais réussir à faire une pièce comme ça et ben reste bien ici je te montre dans cette vidéo comment faire étape par étape le moule en fibres de verre qui va te permettre de fabriquer ça allez c'est parti alors pour commencer on va devoir créer un support ce support va nous permettre de créer en quelque sorte un plan de joint pour pouvoir mettre tous nos consommables avec une simple plaque en polypropylène vous avez juste en fait à boucher les trous de façon on va dire grossière ça c'est de la plastiline donc la plastiline elle va nous servir à boucher les trous justement un petit peu grossier on se charge d'en mettre dans les trous les plus grossiers pour pouvoir donc boucher ces cavités et éviter que le gel coat ne coule en fait à l'intérieur de la cavité on n'est pas forcément obligé de s'appliquer dans un premier temps de toute façon par la suite je vais couper le surplus pour garder le visuel sur la pièce il faut absolument pas recouvrir la pièce donc là vous voyez que j'ai coupé le surplus et la pièce est toujours bien en évidence la plastiline n'aura pas caché la pièce et donc ici vous avez la pâte à modeler pélican que vous pouvez trouver chez n'importe quel vendeur composite et vous allez commencer à faire la partie un petit peu plus minutieuse où vous allez pouvoir lisser cette pâte à modeler pour avoir quelque chose de propre vous pouvez faire un angle pour faciliter le démoulage il faut que vous gardiez une dépouille c'est à dire qu'il faut que vous puissiez démouler votre pièce il faut se dire dans sa tête que vous allez travailler avec quelque chose de négatif donc en fait il va falloir faire quelque chose de plus large donc la base large et le haut de la pièce plus fin si vous faites l'inverse vous allez bloquer la pièce à l'intérieur du moule et donc là vous aurez ce qu'on appelle une contre dépouille voilà maintenant on va pouvoir passer au démoulant alors là c'est de la cire de démoulage on aurait pu utiliser d'autres démoulants que je vous mets également en description une fois que vous avez passé cette cire de démoulage il va falloir la lustrer donc la lustrer pour la pour rendre la pièce bien brillante cette opération il faut la répéter plusieurs fois alors moi je dis toujours cette fois on peut faire et éventuellement que quatre fois mais si vous le faites pas trop il vaut mieux le faire plus de fois pour éviter que votre pièce elle reste bloquée donc là au niveau des résines et des gelcote c'était un produit qui vient qui venait de chez polyester shoppen si je me trompe pas et donc c'est un gelcote moule vinyle estère qui est vert qu'on va appliquer en deux couches sur la pièce et donc on va appliquer une fine couche pour commencer on fait en sorte que on ne voie plus ce qui est en dessous si on voit ce qui est en dessous c'est qu'il n'y a pas assez d'épaisseur mais il faut surtout pas en mettre de trop il vaut mieux faire deux petites couches si vous faites une grosse couche vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des frisures c'est-à-dire que votre gelcote il va il va faire une petite petite fissure est ce que alors dites moi en commentaire si vous avez déjà eu ce phénomène de frisures le gelcote qui aurait mal tourné au moment au moment où vous démoulez parce que vous voyez pas avant j'aimerais bien savoir en fait si vous avez ce problème si parce qu'il est fréquent ou pas normalement il est plus ou moins fréquent je trouve deuxième couche donc toujours une fine couche c'est pas parce qu'il nous reste du gelcote qu'il faut continuer à le mettre parce qu'on ne veut pas le l'user vous en mettez juste ce qu'il faut faut vraiment pas en mettre beaucoup sinon vous risquez d'avoir des surprises voilà les deux couches sont posées on va pouvoir passer à la suite au niveau de la résine donc c'est également une résine vinyle estère donc je commence à préparer un petit mélange où je vais mettre des micro ballons pour pouvoir lui donner beaucoup plus de viscosité et pour pouvoir aller le caler dans les coins parce que j'avais peur d'avoir des bulles et si vous avez des bulles votre gelcote risque de de faire un trou à de casser à un endroit et du coup vous aurez la bulle donc ça demandera une réparation et c'est pénible donc là je mets cette pâte on va dire dans les angles pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui reste et donc maintenant je prépare la suite de ma résine pour pouvoir passer ma première couche de mate de verre on mélange toujours bien les résine et ensuite moi ma technique n'importe quelle technique fonctionne je mets un peu de résine et ensuite je pose des morceaux de mate de verre qu'il ne faut pas couper qu'il faut déchirer pour améliorer l'enchevêtrement des différentes fibres en fait c'est ça qui va donner la résistance la résine est cassante comme du verre alors que la fibre de verre c'est des fibres qui sont collées un petit peu comme les galets du ciment donc ça c'est ça qui va donner la résistance sinon la résine est cassante vous vous arrangez pour en mettre bien partout vous évitez les sur épaisseurs si vous mettez tout de suite deux couches en même temps il va falloir attendre avant d'en faire une troisième ou une quatrième ne pas trop monter en épaisseur puisque vous avez votre moule qui va chauffer par avec le pic exothermique donc ça il va y avoir un dégagement de chaleur et votre moule va commencer à chauffer s'il chauffe de trop vous risquez d'avoir des fissures des surprises beaucoup trop de retrait donc moi je vous conseille de faire deux trois couches max pour éviter de charger trop en résine et ensuite de continuer quand ça aura séché l'avantage de la résine polyester c'est que vous pouvez rajouter une autre résine polyester par dessus sans avoir besoin de poncer il faut évidemment que ce soit pas gras dégraisser mais voilà donc là on s'applique pour ne pas faire de bulles d'air vous pouvez prendre un rouleau des bulleurs si vous voulez et ensuite je commence avec une deuxième couche en finissant ma résine je mets des morceaux mais je fais en sorte qu'il y en ait deux couches partout et pas un endroit où il y a cinq couches un endroit où il n'y a qu'une couche et donc on tapote ce n'est pas parce qu'on est avec un pinceau on ne fait pas le travail de peintre on tapote si vous commencez à tirer sur le pinceau vous allez avoir toutes les fibres qui vont bouger et ça va pas aller donc là travail minutieux on met des gants évidemment pensez aux epi on met un masque si on n'est pas dans une pièce bien ventilée voilà donc là j'ai fait par exemple deux ou trois coups je sais pas si je vous ai mis toutes les couches que j'ai fait et ensuite on peut démouler donc voilà après 24 heures la pièce le moule est sec on va pouvoir démouler donc on enlève toutes les parties du support on enlève la plastiline le maximum qu'on puisse enlever on peut la récupérer si elle n'est pas mélangée moi je la récupère quand c'est possible et j'enlève le surplus de pâte à modeler pour pouvoir passer généralement des outils alors moi j'utilise beaucoup les cartes de crédit pour passer entre le moule et la pièce et le modèle parce que ça permet de pouvoir passer une pièce sans l'abîmer parce que c'est du plastique on a tous des vieilles cartes qui traînent or ça peut être des cartes de fidélité et n'hésitez pas si ça fait claque c'est pas grave s'il y a des claquements généralement c'est bon signe c'est que le moule il est en train de se travailler et la pièce va le modèle va commencer à sortir et voilà votre pièce est en très bon état votre moule est terminé il est brillant parce que la pièce est brillante après des coupes du déchet sur les côtés on a un moule qui est prêt à faire une infusion pour faire le contour de levier de vitesse en carbone forgé cette vidéo est terminée si tu as aimé la vidéo ce serait cool si tu pouvais mettre un pouce éventuellement pour ne pas rater la prochaine vidéo tu peux également t'abonner et si tu as un commentaire à faire je réponds à tous les commentaires à tout le monde donc tu peux le faire ce serait sympa merci les gars et à la prochaine ciao